malheureusement nous sommes dans une période très critique où le monde est en train de subir une mutation nous avons affaire à deux forces en face l'une de l'autre qui se battent avec des armes différentes il ya un plan mondialiste qui est en train de se dérouler dans le monde occidental il y a un monde qui est en train d'émerger dans le qui est représenté par la chine la russie la corée du nord l'iran et qui ont quand même pu installer des institutions le brix et la nouvelle banque de développement ils ont fait leur propre système shift et maintenant ils font le commerce entre eux sont passés par le dollar tout cela présage un nouveau monde qui est en train de se dessiner et sur fond de guerre la guerre de l'ukraine aujourd'hui en palestine demain peut-être au liban yemen corée chine taïwan c'est en train d'aller vers le pire pourquoi parce que malheureusement fort malheureusement aujourd'hui on a des chefs d'état au dessous de la moyenne de l'attente de leur population on ne sait pas ils défendent des intérêts de qui ils défendent des intérêts de leur pays ou les intérêts privés de certains groupes c'est incroyable c'est impossible d'imaginer ça il y a une décennie ou deux décennies ce qui se passe aujourd'hui c'est un blackout total sur les médias on raconte des mensonges incroyables et ceux qui disent des vérités dans les médias alternatifs on les accuse de de faire des fakes alors que c'est les médias mainstream qui distille les fakes tout le temps il y a des une problématique qui se pose aujourd'hui et qui peut peut-être être décisive pour l'avenir d'abord il y a les élections américaines trente peut revenir rien n'a pu l'arrêter ils ont tout fait et s'il arrive lui dans son programme il le dit carrément détruire le deep state l'état profond c'est pas facile mais au moins il révèle beaucoup de choses et il veut arrêter la guerre de l'ukraine négocier avec la russie négocier avec la chine pour arrêter la guerre de taïwan négocier avec la corée il l'a fait déjà il est parti voir kim jong donc il ya peut-être un espoir pour le proche orient c'est une c'est un vrai problème trump a pris des décisions les plus catastrophiques pour le proche bien qu'il a fait les accords d'abrahams mais qui ne sont pas en faveur des palais les palestiniens demandent leur pays demande à créer un état palestinien et rien ne pourra les arrêter tant qu'un état palestinien ne verra pas le jour avec toutes les conditions d'un état indépendant souverain il n'y aura pas de paix il ya encore le problème de jérusalem à régler qui concerne tous les musulmans il ya des solutions mais personne n'y va aujourd'hui il ya en israël une guerre qui prend un accent religieux avec le ministre de la sécurité nationale bin rafir avec le ministre des finances qui sont des ultra orthodoxes qui sont contre toute idée d'un état palestinien et il appuie nathan yaou qui est lui-même contre toute création d'un état palestinien et il ya une population qui est tous les jours dans la rue qui manifeste contre ce gouvernement donc israël même de l'intérieur peut tomber même les militaires ne peuvent plus suivre le gouvernement ils font tout pour empêcher le gouvernement de faire encore plus de conneries il ya des centaines de milliers de morts il ya 31 mille morts on dit maintenant à gaza à part 70 mille blessés presque 100 milliers sont arrivés et des civils en majorité si c'est pas la quasi totalité parce que les combattants ne les voit pas ils sont dans les tunnels ils sortent ils frappent ils bombardent les israéliens bombardent les maisons c'est des civils qui m'ont des hôpitaux des écoles des mosquées des toute l'infrastructure de gaza est détruite mais les combattants sont sous terre et ils sortent partout il n'y a aucun endroit à gaza où israël peut avoir le pouvoir ils ne peuvent que bombarder que ce soit par l'étangue par les chars par les avions jusqu'à quand ça va durer et le monde entier regarde